RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Et bonjour les copains, bonjour à tous. Coucou Antoine, alors on commence évidemment avec les législatives, on est en plein dedans, et les différents partis font campagne. Et bien oui, partout, sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé, le but c'est vraiment que chacun vente le programme de son propre parti politique, et il y en a qui s'en sortent plus ou moins bien dans cet exercice, comme Marion Bouquin, candidate RN dans les roues. Ça vous avez les moyens, c'est estimé ça, remettre du service public dans les territoires, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Oui, oui, après il y a des... Il y a du stress visiblement, c'est assez compliqué de répondre à la question. Alors on reprend, on s'en souffle, et on tente de reprendre la discussion. On a du mal à voir justement des chiffres qui correspondent aux cases qui sont mises en face. Sur ça, je ne saurais pas vous donner la réponse. D'accord, du coup merci quand même Madame Bouquin. Très bien, si on n'a besoin de rien, vraiment on vous appellera à son faute, on n'hésitera pas. Il y a aussi les footballeurs qui donnent leur avis. Alors ça c'est génial, il n'y en a aucun qui sait faire une phrase en français, mais ils t'expliquent pour qui voter. C'est vraiment merveilleux. Moi les millionnaires qui se tapent des escortes, vraiment, pour les conseils. Non, 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 non. Non quoi ? C'est une vérité quand même ? Non, non, non. Bon alors pour les philosophes des Lumières qui courent après un ballon, pardonnez-moi. Et puis il y a quand même les plus réfléchis, comme Antoine Griezmann. Tout ce qui est politique, c'est très sérieux, très compliqué, assez privé je pense. Je suis là en tant que joueur de foot, je sais que j'ai beaucoup de notoriété, mais je n'ai pas à l'utiliser, je ne vois pas ça comme ça, donc voilà, juste aller voter. Un peu d'intelligence. Tu vois, c'est bien. Non mais voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu l'intelligence chez les footballeurs. D'accord. Voilà. Bah ils continuent, hein ? Bien sûr que je continue, mais je revendique sans problème. Je crois que Griezmann aussi va avec des escortes, enfin bon, je dis ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça dérape. Pas du tout. Bah ils ont le droit, après tout le monde a le droit. TikTok, un nouvel utilisateur. Et pas des moindres. Jean Messia a créé son compte TikTok, et je sais à quel point, certes infos et d'importance nationales. Alors je me moque, mais le contenu est assez intéressant, voire instructif. Vraiment, aller faire un tour sur son compte. Il est en short, en train de danser dans un parking. Et vraiment, ça roule pour. Avec une dame. Ouais, le monde va très mal. C'est vrai. Très très mal. Allez, on termine avec la star du jour. Après Josiane Pichet, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter aujourd'hui son élève. Je suis Christiane Pachard, thérapeute météorologiste, élève de madame Pichet, ma professeure de danse de forêt. Suite à mon burn-out, j'ai appris à accepter la pluie grâce à la danse de la pluie. Oui, oui. Mon ador, Jojo Pichepich. On peut écouter ça. Des heures. Des heures. C'est des heures. En boucle. On n'est pas qui existe. Bravo, Anthony. Bravo, Anthony. Bravo. Super. Anthony Ruiz qui est sur RFM tous les matins à 7h15. Le replay est en vidéo sur le Facebook du meilleur des rêves. Vous pouvez télécharger les podcasts et les emmener en vacances si vous voulez.